Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage de la Guidance de la Pleine Lune du 21 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble les messages pour cette Pleine Lune. On va les voir avec le tarot et des oracles spécifiques sur les énergies lunaires. Et puis ensuite, on ira voir une partie professionnelle, une partie relationnelle sentimentale. Et on terminera avec des conseils, réponses aux questions, etc. Bref, on va se faire un petit topo bien complet des énergies et des messages que j'ai à vous transmettre pour cette Pleine Lune, les amis. Pleine Lune, alors, ah, une chose importante avant que j'enchaîne. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie. Vous pouvez, ça vous permet d'avancer, de revenir si vous le souhaitez un petit peu plus tard. D'accord ? Ou bien à passer l'intro si vous n'avez pas envie de m'écouter. Je le comprendrai, il n'y a pas de souci, ça marche. Pour ceux qui restent, on y va. Pleine Lune, on a commencé avec une nouvelle Lune le 6 juillet, si mes souvenirs sont bons, le 5 ou le 6 juillet. On a fait une guidance, si vous voulez aller la revoir. Donc pendant 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Les énergies étaient montantes, d'accord ? C'était la Lune croissante. Donc ça veut dire quoi ? On fait un gros démarrage. On était en énergie cancer. Ça a sacrément secoué. Je pense que vous l'avez su. Moi, je l'ai su aussi. Ça a vraiment bien, bien secoué. Les énergies cancer en ce moment sont très puissantes et très fortes. Elles sont toujours assez puissantes et assez fortes. Mais là, c'est vrai que ça a été en fonction de où ça venait taper dans votre thème astral de naissance. Ça pouvait être un peu challengeant, un peu secouant, d'accord ? Mais pour du bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que ça a été assez épuisant et après, ça nous a fait un espèce de propulseur comme ça, ok ? Nous sommes à la pleine Lune. Donc il se passe quoi ? Climax. On va venir faire un point. On va venir faire un check. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est particulier cette fois-ci parce qu'on est sur une deuxième Lune. en Capricorne. Donc dans la même énergie du signe astral. Que vous soyez Capricorne ou non, ce n'est pas le sujet parce que c'est dans votre sphère. Déjà, on est tous baignés par les énergies du Capricorne de cette pleine Lune à ce moment-là. Donc c'est pour tout le monde. En plus de ça, ça va être là dans l'espace, je dirais, de votre thème astral où il y a l'énergie du Capricorne. D'accord ? Parce qu'on est tous, on a tous dans notre thème natal du Capricorne et de tous les signes en fonction de où il est placé. Ok ? Ça, je vous laisse aller voir. C'est un peu des détails techniques astrologiques. Je vous laisse découvrir tout ça si vous avez envie d'en savoir plus auprès des astrologues. Il y en a énormément sur YouTube, sur Instagram qui peuvent vous indiquer et vous expliquer tout ça bien mieux que moi, les amis. Ok ? Donc ça, très important, on est sur la deuxième. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une deuxième, ça vient faire un... On a démarré quelque chose à la précédente pleine Lune. Donc c'était vers le 20 et quelques juin. Et en fait, si vous voulez, ici, c'est un deuxième check. C'est-à-dire que c'est un deuxième climax. Max, on vient vous dire, ok, on avait mis des choses en lumière à ce moment-là. T'as eu entre deux, une énergie décroissante qui t'a permis de lâcher des choses. Tu as eu l'énergie de la nouvelle Lune qui t'a impulsé des choses et qui t'a aidé. Aujourd'hui, où on en est ? Une deuxième fois. Où on a... Comment on a avancé ? Qu'est-ce qui reste encore à lâcher ? Qu'est-ce qui reste encore à encourager ? Qu'est-ce qui reste peut-être à initier encore ? Vous voyez, on va faire cet état des lieux, là, comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le programme, on va dire, de cette pleine Lune pour que vous ayez une bonne idée de la chronologie, de comment ça s'est passé. Et ensuite, on va aller jusqu'à la nouvelle Lune qui sera cette fois-ci en énergie Lyon et qui sera le 4 août. Et là, on fera un autre démarrage et là, on repartira. Mais là, vraiment, c'était un cycle quand même assez important qui se déroule encore maintenant. OK ? Voilà pour le petit topo. Oui, sincèrement, je pense que cette pleine Lune, elle va être très remuante dans le sens où elle va venir mettre en lumière certaines choses que l'on ne pourra plus ne plus regarder. D'accord ? Elle va venir vraiment poser de la conscience sur certaines choses. Alors, pour moi, on le sait déjà. Ce n'est pas de la nouveauté pour moi, à mon sens. D'accord ? Mais bon, après, voilà, ça peut aussi l'être. Ça dépendra peut-être de votre chemin. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que s'il y a des choses qu'on a ignorées ou qu'on n'a pas eu le temps de regarder parce que c'est OK, c'est comme ça, on ne pourra pas les louper, si vous voulez. C'est une aide. Pour moi, c'est une aide. Ce n'est pas du tout quelque chose... Déjà, les énergies, de manière générale, ne viennent pas nous taper dessus ou nous taper sur les doigts. Pas du tout. Mais c'est vraiment une aide pour dire OK, si jamais tu as oublié ça, ben, t'inquiète pas, la planète, tu ne l'oublieras pas. Vous voyez ? C'est vraiment dans cet état d'esprit-là. OK ? Donc, voilà pour le programme, pour les énergies. Je sais que le mois de juillet a été, je vous l'ai dit, un très propulsant, très aidant, mais en même temps très challengeant. Mais il y a des choses qui avancent. Il y a des... Clairement, sur ce mois de juillet, il y a des choses qui avancent. On y voit beaucoup plus clair. On commence à voir ce qui se trame. Et ce qui se trame, clairement, ça va avoir vraiment un impact et un effet de matérialisation au mois de septembre. Et là, on est en train de tout préparer, soit lâcher, soit démarrer, soit commencer des choses, soit y voir clair sur la suite. C'est vraiment les énergies du moment. Elles sont vraiment comme ça. Et ce mois de juillet est vraiment, vraiment comme ça. Et là, cette pleine lune va vraiment, à mon sens, venir nous aider sur des choses potentiellement sur lesquelles on n'a pas encore regardé. On n'a pas eu le temps, eu la possibilité parce qu'on était focus sur d'autres choses. Et là, ça va nous aider. Et les 15 derniers jours vont vraiment nous aider à avancer sur ce qu'on n'avait pas vu ou ce qu'on avait oublié ou ce qu'on n'avait pas pu voir ou prendre en charge à ce moment-là. OK. Donc, hyper positif. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pour moi, c'est clairement positif sur la suite. OK. Voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Plusieurs choses, déjà, que je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci pour l'accueil que vous m'avez fait pour ce mois de juillet où j'ai osé me montrer. Voilà. Vraiment, merci du fond du cœur parce que ça a été des messages incroyables. Vraiment, vous m'avez énormément touchée. Donc, merci. Je vous love tout autant que vous me lovez dans vos messages. Vraiment, je ne sais que vous dire à part gratitude et merci du fond du cœur. Vraiment, ça m'a touchée, mais énormément. Vraiment, votre accueil a été plus que chaleureux. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah oui, les nouveaux. Si vous êtes de passage, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et ne rien louper. Voilà. Autre chose, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la responsabilité finale, enfin, la décision finale vous appartient. D'accord ? Ça, c'est très, très, très important, les amis. Vous avez toujours votre libre arbitre. Les messages ne sont que des prises de conscience, des ouvertures de conscience. Et c'est tout. OK ? Très important. On est sur de la guidance. Très, très important. D'accord ? Vous avez évidemment vos tirages pour vos signes astraux pour chaque mois. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller les découvrir également. Vous avez la guidance générale. Et puis, vous avez un deuxième tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que vous connaissez bien, que j'aime beaucoup, et l'aliasqué. Voilà. Ce sont deux guidances différentes, mais complémentaires. Deux petites infos avant de commencer. De un, oui, je fais des guidances privées. Vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien pour prendre rendez-vous. D'accord ? Si vous le souhaitez, avoir un rendez-vous avec moi, vous pouvez. J'ouvre des créneaux d'une semaine sur l'autre. Donc, s'il n'y a plus de rendez-vous, de créneaux, vous ne vous inquiétez pas. C'est qu'ils seront rouverts la semaine suivante. Et vous avez les infos dans l'onglet communauté. À chaque fois que j'ouvre les créneaux, je mets un petit post. Et également sur Instagram. Deuxième chose, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Munti pour prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus énergétiques des plantes. J'ai créé deux collections. Une collection chakra qui se présente comme ceci. Donc, ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras, pour les booster, pour les harmoniser. Et une collection astrologique avec des assemblages de plantes spécifiques pour vos énergies de votre signe astrologique pour vous accompagner chaque jour. Et pour ceux qui les ont déjà à la maison, important pendant les périodes de lune et de pleine lune, je vous recommande celui-ci que j'ai sorti exprès pour vous. Ça s'appelle le Moon Serenity. C'est un qui vous permet une bonne circulation de vos sept chakras pendant la nuit. C'est à prendre avant le coucher et ça permet vraiment d'aider pendant les périodes difficiles, je dirais, des périodes de lune où c'est très intense et les nuits sont très, très, très perturbées, ouais, chamboulées, on va dire. Et ça aide énormément pour la nuit, pour le travail qui est en train de se faire chaque nuit puisque la lune, ça vient travailler énormément la nuit. Le Moon Serenity c'est celui pour les sept chakras. Le petit plus pour ceux qui ne connaissent pas c'est que Moonti est une expérience les amis. J'ai créé donc un petit QR code sur chacune des infusettes comme vous pouvez le voir là et vous pouvez voir aussi le chat. Et lorsque vous flashez le QR code vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très, très belle lecture, une très belle guidance pour cette pleine lune et à tout de suite. Allez, on est parti pour le message de cette pleine lune et déjà on va aller retourner toutes les cartes. Donc ici, c'est le focus sur nous, ce que ça vient éclairer. D'accord ? Nous avons l'ermite avec plaisir, loisir, enfant, 4. Ok. La ressource, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qu'on maîtrise. Nous avons... Ouh, j'adore, j'adore. L'arcane sans nom à l'envers et le dynamisme, l'esprit d'entreprise et le challenge, le défi, on l'a vu parce qu'elle s'était retournée quand elle avait sauté le chariot avec l'illusion, l'enfermement, la fuite. Waouh ! Incroyable ! Je vous l'ai dit dans le message d'introduction, je vous l'ai dit les amis, clairement, là le message est très clair, on est en pleine maîtrise. Il n'y a aucune surprise de ce qui se passe, de ce qui va se passer, de ce qui va être montré. On est en pleine maîtrise. C'est une pleine lune qui est aidante, mais réellement aidante. D'accord ? On va commencer par là. Ok ! Alors déjà, c'est parti pour le message, on commence par ce qui va être éclairé chez vous. Ce qui est éclairé chez vous avec l'ermite, c'est la mise en lumière, la prise de conscience, la réalisation, la compréhension du chemin. Vous savez qu'on dit toujours oui, l'important, ce n'est pas la destination ou l'arrivée, c'est le chemin, etc. Oui, c'est très sympa à dire, mais quand on est dedans et quand le chemin est rude, ce n'est pas forcément toujours agréable. D'accord ? Et donc, on a un peu de mal avec ça. Ici, c'est exactement la compréhension, la réalisation de ça, mais de manière très très positive. Je vous explique. L'ermite, il fait quoi ? L'ermite, dans son message, dans son archétype, c'est une personne qui est représentée comme une personne âgée, c'est-à-dire en sagesse, avec beaucoup de lenteur, il va, avec sa petite lumière là, aller revisiter des choses pour pouvoir y accueillir une nouvelle compréhension, une nouvelle vérité et potentiellement des leçons de ce qui s'est passé. Ok ? L'ermite a un côté très introspectif, très lent. C'est une carte très très lente. On prend le temps. Ici, ce qui est mis en lumière pendant cette pleine lune, c'est que on a compris, on comprend que notre chemin est vraiment emprunt de cette énergie et que cette énergie, elle est hyper importante, elle est hyper positive pour nous. Pendant cette pleine lune, vous allez comprendre que grâce à toute cette période et pour moi, on est en train de mettre le focus sur les 15 derniers jours, voire tout le mois dernier depuis la précédente pleine lune, également en Capricorne, c'est-à-dire fin juin et pour moi, tout ce qu'on traverse depuis janvier, on comprend au moment de cette pleine lune que tout ce chemin, aussi lent qu'il ait pu être, aussi parfois pas facile qu'il ait pu être d'aller revisiter certaines choses, mais aussi lorsque l'on décide de faire de nouvelles choses, de prendre le temps de s'introspecter, de prendre le temps de faire les choses, de prendre du plaisir, de regarder là où ça nous fait plaisir, de voir là où notre enfant intérieur est en kiff. Tout ça, pendant cette pleine lune, on comprend que c'est l'essentiel et qu'on le valorise. Il y a une valorisation de ce chemin et de cette manière de faire. On a été, entre guillemets, contraints et forcés de le faire pendant cette période parce que les énergies nous ont parfois obligés, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas la ressource, parce qu'on était fatigué, parce qu'on aurait aimé ceci, mais on a compris que quand on co-créait dans ces énergies, c'est-à-dire que quand les énergies étaient plus lentes, on s'adaptait, on se mettait en mode plus lent, quand c'était accéléré, on saisissait les choses, vous voyez, vraiment ce côté, je vis en co-création avec les énergies, avec mon corps, le corps quand il a besoin de se régénérer, je me repose, quand je suis au taquet, j'y vais, je me donne de la bonne nourriture, donc forcément, j'ai plus d'énergie, etc. Tout ça, ça a pu être des moments donnés la contrainte ou un peu compliqué, on avait du mal, on le faisait ou on était un peu obligé parce qu'il y avait des situations qui nous montraient que voilà, j'en sais rien, mais on avait trop tiré sur la corde et donc du coup, on était complètement fatigué, notre corps, il ne voulait plus suivre et là aujourd'hui, on se rend compte et on voit que tout ça, ça nous a appris mais qu'en plus de ça, c'est devenu un mode de vie et un mode de vie dans lequel on prend du plaisir, dans lequel on se raccroche, non, pas on se raccroche, on s'est rapproché, on a enfin compris, on a fusionné avec tous nos différents corps, corps physique, corps subtil, corps énergétique, les différents corps, pardon, que l'on peut avoir et aujourd'hui, on écoute tout le monde, vous voyez, on vit en communion, voilà, c'est ça, on vit en communion avec tout le monde. Je suis désolée, il fait très chaud mais en même temps, il y a énormément de vent et j'ai ouvert les fenêtres parce que sinon, il fait hyper chaud, ça devient un sauna chez moi et du coup, il y a du vent et du coup, ça fait un peu de bruit. Donc, on a vraiment, pendant cette pleine lune, on va avoir un espèce de, ce que je ressens, c'est un espèce de, comment on appelle ça ? Je vois un peu un sentiment de béatitude, de reconnaissance, de réalisation, de sérénité, de paix où on est là. Ah ouais, mais en fait, moi ma vie maintenant, je ne peux plus revenir en arrière en fait. Je ne peux plus revenir en arrière. Si on me demande de forcer alors que, par exemple, je vous donne un exemple pour les filles, que je suis dans les quelques jours avant mes règles et que je suis complètement à plat, en fait, je ne peux plus. C'est hors de question. Je ne me taperai plus dessus, je ne me cravacherai plus pour, soi-disant, avancer parce qu'il faut avancer. Maintenant, j'ai compris mon rythme et je le respecte et je me respecte. Et dans ce respect, vous prenez beaucoup plus de plaisir. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous prenez beaucoup plus de plaisir dans le chemin, beaucoup plus de plaisir dans l'instant présent. Vous arrivez à beaucoup plus profiter de vos loisirs. Votre enfant intérieur est beaucoup plus écouté. Vous vous kiffez beaucoup plus. Si vous avez des enfants, vous prenez peut-être plus de plaisir et plus de temps. Vous avez plus de temps à partager. Il y a un côté où on a remis un peu l'église au milieu du village, tout simplement. Maintenant, il y a un moment donné, on ne peut pas que travailler ou que être dans ceci ou que être dans cela. La vie nécessite de l'équilibre. On l'a vu, ça nous a été montré par des choses parfois difficiles et aujourd'hui, on prend tout ça en charge. Vous voyez ? Donc, le fin mot de l'histoire de ce qui va être compris, c'est que le mode ermite n'est plus quelque chose qui est lié à quelque chose de difficile, de compliqué ou alors on ne va pas bien ou alors forcément, c'est lié au fait qu'on est en dépression, on est en nuit noire de l'âme ou on est en ce que je ne sais quoi. Vous voyez ? C'est lié à un mode de vie, c'est-à-dire un peu le mode slow life ou en tous les cas, si je peux le dire, l'écoute life. Vous voyez ? Où on s'écoute au quotidien. On a un rythme adapté à chacun de nos corps, à une co-création avec les énergies du moment et avec soi. Et en ça, on prend beaucoup plus de plaisir maintenant parce qu'il n'y a plus d'endroit où ça lutte, où ça force, où on est en résistance. Il y a une notion ici de go with the flow, mais réellement, sous toutes ses formes. Et c'est ça qu'on est en train de réaliser, que tout le chemin qu'on a parcouru ces derniers mois nous a amené à comprendre ça et à vivre ça au quotidien comme une part entière de mode de vie. Et que ça nous convient beaucoup beaucoup mieux en fait. Vous voyez l'idée ? Waouh ! C'est incroyable ! Pendant cette période de pleine lune, possiblement, vous allez vraiment pendant ce moment, donc peut-être les jours avant, ce week-end-là, vraiment prendre énormément de temps introspectif, mais c'est-à-dire peut-être seul, mais je ne suis pas sûr. Moi, ce que je ressens surtout, c'est des temps de partage dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on est épanoui, apaisé et on est en sérénité. Ici, on peut vraiment passer des moments avec sa famille, avec ses amis, on fait une pétanque, on est posé, on fait un barbecue, on vit tranquillement, on partage du plaisir. Vous voyez ? Ou avec vos enfants ou que sais-je. Ok ? Ce sur quoi on peut s'appuyer, le positif, c'est-à-dire, enfin le positif, pardon, non, ce n'est pas ça que je veux dire, la ressource, ce que nous maîtrisons à l'heure actuelle. Alors là, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte et vous pouvez l'utiliser que ça y est, vous avez maîtrisé votre mental et votre égo. Je vous explique. Ça veut dire quoi ? Maîtriser son mental, maîtriser son égo. Ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à tout ce chemin et à tout ce travail, aujourd'hui, vous avez conscience que votre mental et votre égo, aujourd'hui, vous le voyez, c'est-à-dire, vous l'observez. il n'a plus d'emprise sur vous. Il est dans un esprit de collaboration. C'est ce qui vous dynamise. Je vous donne deux exemples que vous allez comprendre pendant cette pleine lune et vous êtes là. Ah ouais, j'en suis arrivé là. Votre mental, aujourd'hui, vous l'utilisez en co-création. Ici, par exemple, vous avez un moment où vous avez compris certaines leçons ou certaines choses, vous avez pris un temps d'introspection et après, vous vous dites « Ok, mon mental, là, lui, il m'indique qu'il va falloir rationaliser si, ça, 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 ça. Je l'écoute, il ne m'envahit pas. Je l'écoute, il fait partie du processus. Donc, je suis d'accord avec lui et je vais l'utiliser à bon escient parce que j'ai appris, j'ai compris. Oui, mon intuition, ma guidance intérieure, mon enfant intérieure a envie de faire ça. Mon mental, lui, ça part, c'est de rationaliser les choses pour que tout se passe bien et bien, je l'utilise. Il ne m'envahit plus. Il n'est pas un poids dans la balance. Il est en harmonie par rapport à l'ego. L'ego, ici, maintenant, vous l'observez. Quand votre ego prend le dessus, c'est-à-dire, prend le dessus, s'exprime, donc l'ego, je vous rappelle que c'est une montée émotionnelle entre guillemets incontrôlable qui nous envahit et qui vient nous indiquer des schémas, potentiellement, je ne sais pas si on peut appeler ça des crises, mais en tous les cas, il vient nous indiquer des scénarios catastrophes pour nous dire oulala, attends, attends, non, non, ne bouge pas, on a peur parce que ça nous rappelle quelque chose du passé. Donc, lui, l'ego, il est là pour dire hey, je vous parle dans le côté négatif entre guillemets, envahissant. Il nous dit hey, non, tu n'avances pas plus loin parce que si on va vers là, potentiellement, on peut revivre ceci, cela, ceci, cela et c'est dangereux, c'est inconnu. D'accord ? Aujourd'hui, quand il se présente comme ça, vous êtes là et vous l'écoutez et vous dites ok, ok, j'entends que tu es là et que tu t'exprimes et que tu veux me prémunir de quelque chose. Moi, je sais que c'est entre guillemets de l'esbrouf parce que c'est lié à quelque chose du passé. Donc, moi, ce que je vais aller faire, c'est aller prendre soin de libérer cette chose du passé qui aujourd'hui, je le vois, m'entrave pour la suite. Donc, je vais aller soigner, libérer, nettoyer, comme vous mettez le terme que vous voulez, dessus. Donc là, par exemple, vous dites ok, prochaine séance chez le thérapeute ou bien je vais aller prendre une séance de ci ou de ça pour justement dépasser, transmuter cet égo qui vient m'indiquer quelque chose. Collaboration. On ne se laisse plus envahir. C'est une partie, c'est un pourcentage si vous voulez de l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, on l'utilise à bon escient, on utilise tout ça à bon escient pour justement ne pas entraver notre dynamisme et notre esprit d'entreprendre les choses, d'avancer. Et ça, c'est un marqueur très très fort, très très puissant aujourd'hui. Vous voyez ? le challenge, le défi qui est un challenge, un défi assez intéressant et là où je vous l'ai dit, pour moi, ce challenge, ce défi, c'est que si, ce n'est pas vraiment un challenge en fait si vous voulez. Pour moi, si vous ne voulez pas voir les illusions, les endroits où vous faites de la fuite, les endroits où éventuellement vous continuez à vous enfermer, pour moi ici, vraiment pendant ces énergies de pleine lune, ça va être vraiment un choix. Parce que, pourquoi ? Alors un choix, on s'entend, inconscient, inconscient. Mais si vous voulez, ici, on nous dit que on vous montre les choses, on vous montre les illusions, on vous montre les endroits où potentiellement vous faites de la fuite, on vous montre les endroits où vous êtes enfermé. Ce n'est pas facile. Le challenge pour moi, il est sur le fait que ce ne soit pas facile de le regarder en face, de l'accepter. C'est possible que ce soit ça. Et pourtant ici, le challenge, le défi, c'est que vous ne pouvez entre guillemets que ne compter sur vous. Le chariot, c'est une carte individualiste, c'est votre énergie à vous que vous décidez de faire aller dans un sens, dans un seul et unique sens. Et qu'est-ce que ça dit ? C'est vous qui dirigez le chariot, il est dirigé par vous, il est représenté par vous. Il est guidé par la guidance, l'introspectif, l'intériorité qu'on a vu ici qui est très maîtrisé. Votre mental qui vous représente vous en tant que personnage, on va dire, votre ego, donc ça c'est à dépasser. Et ensuite, là ici, on a les chevaux. Les chevaux, il y en a un qui représente votre intérieur, donc tout ce qui est ici. Et l'autre représente l'extérieur. D'accord ? La matière, l'action, ce qui se passe dans la matière. Ici, c'est ce cheval-là, celui de l'extérieur, l'action, là où vous allez mener votre action. Là où vous avez, c'est là où vous avez un pouvoir, c'est-à-dire votre souveraineté. Et ça, ici, on vous dit, vous avez votre souveraineté, c'est votre choix, de là où vous allez mener votre action, comment vous allez la mener, avec toute cette maîtrise-là, face à certaines choses que l'on vous montre en vous disant, ici, il y a de l'illusion, on fait tomber les masques, ici, il y a de l'enfermement, il faut peut-être agir différemment, et ici, il y a peut-être de la fuite, il faut peut-être revenir différemment sur de l'action. Et c'est là où le challenge est. C'est une petite part, vous avez vu ? C'est tout petit, parce que tout le reste, c'est de la maîtrise, c'est des énergies aidantes. Le cheval rouge. Elle est puissante cette guidance. J'espère que je vous ai bien transmis les messages et que vous avez suivi, que vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre comme message. J'espère que ça résonnera fort, parce que vraiment, cette nouvelle lune, elle est là, effectivement, pour faire un check, un nouveau check, mais alors, vous avez fait des avancées de dingue. Ces énergies, elles sont vraiment là pour vous montrer qui vous êtes aujourd'hui, le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez osé, laissé derrière, tout ce que vous avez osé transmuter. Et aujourd'hui, on vient vous dire, regarde comme aujourd'hui, ce que tu as créé, dans les énergies dans lesquelles tu as créé, tu es dans tes énergies, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans ta manière d'être, dans ton équilibre intérieur, où tu en es arrivé. Regarde le plaisir dans lequel tu es. Regarde l'état d'avancer dans lequel tu es. C'est incroyable. Donc en gros, on ne va pas se laisser embêter par deux, trois illusions et fuites, où il faut réajuster un peu la manière de faire. C'est vraiment tout petit. Bravo. Bravo à nous. Et vous voyez, la pleine lune en Capricorne, elle nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Et pour moi, on en est là. c'est-à-dire que la dernière fois, on était sur les dernières actions, les dernières choses à faire. Regardez-la si vous voulez. C'est la pleine lune en Capricorne, c'était celle du 20 et quelques juin. Et pour moi ici, tout le mois, accélérer le processus pour ne laisser que ce qui est à réaliser, ce qui est, ce que vous avez à réaliser, de garder, ce qui est bon. Il y avait 2-3 résidus, mais là, on est en train d'asseoir de nouvelles énergies à l'intérieur de nous, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire. Mais que vous avez déjà intégré. Vous voyez, vous avez déjà fait tout ça. Vous êtes juste en train d'être ça. Et là, on vient vous le montrer, vous le faire réaliser pour que vous continuiez ainsi. Vous voyez ? Excusez-moi. C'est incroyable. Pardon. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Vraiment, c'est très, très, très beau. C'est vraiment un magnifique message. On va passer à la suite, les amis. Je vais passer au professionnel. Ok, les amis, c'est parti pour la partie professionnelle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la continuité des énergies qu'on a vues en énergie générale. c'est oufissime. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau professionnel, il se passe que là, effectivement, vous allez arriver au point culminant où, en gros, il y a vraiment la rencontre, si vous voulez, d'envie, d'idéaux, de choses que vous avez très certainement peut-être commencé à lancer au moment de la nouvelle lune. C'est possible. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment la rencontre de « Ok, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des ambitions, j'ai des projets plein la tête, des désirs plein la tête. » Et là, la pleine lune qui vous amène à rationaliser, c'est-à-dire à concrétiser, à pouvoir mettre dans la matière concrètement. Et la différence entre un rêve, une idée et le fait que ça devienne réalité, c'est le fait de passer à l'action. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore deux, trois peurs qui sont là. Et le fait de rationaliser les choses, donc de commencer à le concrétiser, à le matérialiser, va vous permettre d'éliminer ces peurs. Et oui, pendant cette pleine lune, vous allez peut-être les voir un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire que, ou bien, ah oui, on me dit aussi ou bien, que vous n'aviez pas du tout de peur tant que c'était dans un esprit d'idée, d'envie, de désir, mais à partir du moment où vous avez commencé à mettre un pied dans la matérialisation des choses, peut-être qu'il y a des peurs qui sont venues. Ici, on vous dit c'est normal. Plus vous allez trouver des solutions et ne pas voir finalement de problèmes et plus en fait vos peurs vont naturellement se transformer. Vous voyez ? Ici, quand on vous dit travailler sur vos peurs, pour moi, c'est travailler à rationaliser, à concrétiser les choses pour apporter que des solutions et ne pas se focaliser sur les problèmes. Pourquoi ? Parce que quand on a une idée, on va commencer à regarder des possibilités. Donc, on va commencer à matérialiser les choses et en regardant à ce moment-là, en passant à ce moment-là, on va voir potentiellement des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait réalisables comme on l'avait imaginé, mais on va rester bloqué là-dessus en disant ah bah non, c'est pas possible, ah bah tu vois, j'avais imaginé ceci et puis bah non, finalement, c'est pas possible. Si vous êtes, si vous restez focus sur il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et il y a forcément une solution pour concrétiser mon imagination qui a envie de se matérialiser, vous allez la trouver. Donc, restez focus sur une solution, trouvez des solutions et non des problèmes. Si vous restez au point des problèmes, c'est là que vos peurs vont s'amplifier et travailler sur vos peurs, pour moi, c'est ça le message. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Votre force, votre ressource, c'est que plus vous allez vous connecter, donc solution, demander de l'aide, visualiser que vous trouvez une solution, travailler énergétiquement, finalement, avec votre pouvoir de visualisation, votre pouvoir de création, plus vous allez être, restez là-dessus en vous disant c'est pas grave, aujourd'hui, j'ai pas trouvé la solution, elle s'est pas présentée à moi, elle se présentera demain. J'aurais peut-être une idée cette nuit, j'aurais peut-être quelqu'un que je vais rencontrer qui va me parler et qui va me proposer une solution, entre guillemets, ou me donner une idée ou peu importe, ça va venir d'une manière ou d'une autre. En étant dans cet état d'esprit de il y a une solution, il y a un chemin, vous allez naturellement en fait aller vers le changement dont vous avez besoin. Vous allez faire preuve en fait d'empathie envers vous-même. Vous allez tourner vers du positif, vous voyez, vers il y a un chemin et ce chemin, juste je le cherche. Comme les gens qui font de la recherche, vous savez, les gens qui font de la recherche, ils font des hypothèses. L'hypothèse numéro 1, ce n'est pas celle-ci. L'hypothèse numéro 2, ce n'est pas celle-ci. Ils savent qu'en éliminant les hypothèses, ils vont arriver à la bonne parce qu'ils éliminent les options qui ne sont pas. Plus vous allez être dans cet état d'esprit, plus en fait, chaque fois que vous allez avancer sur votre chemin, vous êtes sûr que c'est à chaque fois le nouveau départ qui va vous amener le changement considérable que vous attendez. Avec un tel état d'esprit, le challenge de l'action ne va pas se laisser entraver comme vous pouvez le voir ici par ne laissez pas la fierté vous entraver. La fierté, c'est l'ego. Et on a vu tout à l'heure que ce que vous maîtrisez dans la guidance générale, on l'a vu, ce que vous maîtrisez, c'est votre mental et votre ego. Et ici, on vous dit que c'est grâce à ce pouvoir de visualisation, à ce pouvoir de voir les choses comme des solutions, comme de la visualisation, que vous allez trouver le chemin, trouver la bonne action, trouver la bonne chose pour vous et avancer de manière positive et donc concrétiser des choses. Ici, le challenge, le défi, c'est le masculin sacré, donc toute l'énergie d'action, de concrétisation et de l'adulte. Être un adulte, être dans son masculin sacré, c'est agir à partir d'une visualisation créatrice, positive et non bloquée sur un, mon ego a peur, il me dit que ce n'est pas possible, mais moi, je vais lui prouver le contraire et je vais y aller. De toute façon, les autres, c'est toujours injuste, les autres sont contre moi, mais moi, je vais y arriver et je vais réussir, etc. Vous voyez, ces énergies, je dis ça, ça paraît un peu ni queue ni tête, on ne se dit pas ça forcément à terre, mais vous voyez, ces énergies un petit peu de contradiction, de peur, d'animosité ici. Ça, c'est le challenge. Ça, c'est votre ego, c'est votre mental. Mais on l'a vu pendant cette pleine lune, on le maîtrise, on nous montre qu'on sait faire et qu'on maîtrise tout ça. Qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une possibilité d'agir de manière très alignée et de réaliser, de concrétiser en visualisant les choses et en ayant un pouvoir de manifestations incroyables ici au niveau professionnel pendant cette pleine lune, donc pendant les 15 prochains jours. Waouh ! Il est incroyable le message. Incroyable. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis. Je vais passer au sentimental relationnel. Ok, c'est un magnifique message. Au niveau relationnel amoureux, on passe un cap, un cap très important. Que vous soyez en dynamique de couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne dans le cœur ou bien que ce soit tout simplement relationnel, amical, familial, peu importe. Ici, on parle vraiment de relation. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, on met fin réellement. Là, en fait, vous êtes en train de constater le résultat, c'est-à-dire que vous y êtes déjà. Il faut vraiment se dire que tout ce que je suis en train de vous dire pendant cette guidance, c'est vraiment, en fait, ce qu'on vient vous mettre en lumière, c'est ce que vous êtes. D'accord ? Ici, pour moi, vous êtes en train de concrètement constater que dans votre énergie yang ou votre rapport au yang, donc c'est-à-dire au masculin, votre manière de faire, d'agir dans vos relations, mais aussi l'interaction que vous avez avec les autres dans les énergies yang, homme ou femme, peu importe. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui a été totalement déconstruit et qui aujourd'hui est vraiment votre manière d'agir, votre manière de faire dans le relationnel, votre positionnement a complètement été déconstruit et aujourd'hui, vous êtes vraiment pleinement aligné à vos énergies, à vous. C'est-à-dire que pour moi, il y en a beaucoup ici qui ont atteint ce qu'on appelle le masculin sacré, c'est-à-dire votre pariang ici est très équilibré, très respecté, aligné à vos énergies yin, c'est-à-dire une belle harmonisation, une belle osmose, en fait, si vous voulez. D'accord ? Il y a vraiment une déconstruction totale. Donc, qui dit déconstruction totale dit manière de faire totalement différente, beaucoup plus douce, beaucoup plus mousse, beaucoup plus aligné et aussi, du coup, ce que l'on attire, ce que l'on crée avec l'autre. Alors, ça peut être effectivement si vous êtes en couple avec l'autre, vous voyez qu'il y a une dynamique dans votre manière de faire, l'énergie que vous donnez, que vous mettez dans la relation qui a complètement évolué et vous êtes en train de le constater. Si vous êtes célibataire, c'est potentiellement dans votre approche, mais également dans vos attentes du masculin en face. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, la manière de faire de l'autre, l'énergie qu'elle met dans la relation, vos attentes ont peut-être beaucoup évolué, voire complètement changé aujourd'hui. Pareil si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui a vraiment été déconstruit et là, vous êtes en train de le constater et vous êtes en train de réaliser ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous faites maintenant grâce à cette déconstruction et ce que vous, aujourd'hui, vous mettez à la place, vous faites à la place. Vous voyez ? Ce que vous maîtrisez, vous voyez, c'est l'énergie de la balance. Il y a un équilibre incroyable au niveau de votre positionnement dans le relationnel qui a été trouvé ici et vous pouvez le constater. Un équilibre qui est sain, qui est charmant, qui est juste pour vous. Vous n'hésitez pas à trancher quand il faut, mais également à apporter beaucoup de douceur, beaucoup de créativité, un lien un lien d'échange et de partage équilibré. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent un peu l'astro, ici, le nœud sud en balance a sacrément bien travaillé. Le job a été sacrément fait. Aujourd'hui, vous êtes dans une... Ce que vous maîtrisez, ce que vous avez remplacé à la place de cette déconstruction, c'est beaucoup plus de fidélité à vous-même, à vos énergies, mais également à une stabilité sécurisante. Pour moi, ici, vous avez, en déconstruisant un masculin qui était blessé, clairement, à l'intérieur de vous, vous avez clairement apporté, vous vous êtes apporté, du coup, une sécurité intérieure. Et aujourd'hui, cette sécurité intérieure, elle vous apporte une stabilité dans votre manière d'être, de penser, de ressentir et d'agir. Et aujourd'hui, très certainement, ce que vous proposez et ce que vous recherchez ou ce que vous attendez de l'autre également par rapport à ce que vous donnez est beaucoup plus stable et sérieux. Vous, vous prenez vous-même au sérieux maintenant. Vous n'avez pas besoin de l'autre en termes de miroir pour reconnaître votre valeur ou pour vous prendre au sérieux. C'est vous-même qui incarnez ça maintenant parce que vous avez déconstruit tout ça. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Pendant cet été, on est en pleine transformation et pour moi, là, toute la période que l'on va avoir, c'est-à-dire en Lyon, en Vierge, jusqu'à l'automne, pour moi, on est en train d'être et de vivre les nouvelles énergies que l'on a en vie aujourd'hui. Enfin, ce n'est même pas en vie, c'est à laquelle on a reconnecté à notre être profond. Si vous voulez, toute la première partie de l'été, pour moi, elle a été sur la fin de la déconstruction de ce masculin blessé. Donc, tout ça, ça a été terminé par tout un travail et aujourd'hui, on est, je suis fidèle à moi-même, je suis alignée. Et là, tout le reste de l'été, c'est quelles énergies je mets à la place. Et ce n'est pas une question. C'est naturellement, aujourd'hui, vous avez fait de la place, vous le constatez, vous le réalisez, vous le conscientisez. Et donc, tout le reste de l'été, vous allez apporter, vous allez être et agir de manière alignée avec qui vous êtes aujourd'hui sans ce masculin blessé. Donc, vous allez être dans le masculin sacré. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, en étant beaucoup plus fidèle à vous-même, vous allez vous apporter et vouloir et donner du coup et être dans une énergie de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse et vous allez prendre le temps. Vous ne vous précipitez pas. Vous n'avez pas de problème avec les choses, les ralentissements parce que vous suivez votre rythme, parce que vous savez que vous êtes en pleine transformation. Pour moi, vous êtes sorti de votre chrysalide et là, vous êtes en mode papillon. Et le papillon, qu'est-ce qui se passe ? Il apprend à voler, il va regarder dans un miroir pour voir l'extérieur de ses ailes. Il prend le temps de profiter, de découvrir. Et c'est ça pour moi que l'on est en train de faire tous après cette pleine nuit. On passe sur la deuxième partie. Waouh ! C'est incroyable ! C'est magnifique ! Je vous l'ai dit les amis, ça a été très très challengeant jusqu'à présent. Mais là, ça y est, on attaque la phase douceur, vivre, profiter, recevoir, créer. Pour moi, on avance vers une phase vraiment jusque septembre là et à partir de septembre qui va être mais magnifique, incroyable. Waouh ! Dites-moi comment ça résonne pour vous les amis. Je passe à la suite. Alors déjà, je vais vous lire deux, trois passages de la carte de la pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre vie personnelle et votre intimité. Il est temps de cesser d'imaginer le pire, l'enseignement. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelles. Et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation. Et cela est valable quel que soit le moment que vous avez tiré cette carte. Élaborez un plan et la meilleure utilisation possible de votre temps. Intéressant. On va aller voir des conseils pour cette pleine lune avec le petit oracle de la magie de la lune, les amis. Ah, déjà, il y a celle-ci. La paix. Retrouver des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elle mérite, plus tu pourras embrasser toutes tes facettes de ton humanité. Le poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et on va terminer avec un message de l'oracle de la présence angélique pour cette pleine lune. Elle est là. La méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source. La source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette pleine lune, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette période de pleine lune et le vivre au mieux. Les amis, si ça vous a plu, comme toujours, je vous invite à l'exprimer, mettre un pouce vers le haut, mettre un commentaire, un petit bonjour, un petit coucou ou me dire comment ça résonne dans votre vie. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie d'exprimer en public sur YouTube parce que je peux tout à fait comprendre si vous n'en avez pas envie, mais juste un petit bonjour, un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Et voilà, moi je vous mets un petit cœur et un petit like dessus les amis et surtout, et bien aussi, ça soutient la chaîne et mon travail. Donc merci d'avance du fond du cœur. Merci à tous ceux qui vont les partager aussi sur le réseau. Vous êtes nombreux, donc je vous remercie du fond du cœur également pour ça parce que ça fait connaître mon travail. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, et bien surtout, n'hésitez pas, partagez-lui en message tout simplement. Je vous vois sur WhatsApp. Beaucoup. Alors attention, attention, je vous vois, je ne vous vois pas. Je vois les statistiques, c'est-à-dire on me dit il a été transféré ou alors il s'est venu de WhatsApp, de Messenger, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je vois les statistiques, je ne vois personne. YouTube est très, très, très privé sur tout ça et ça c'est cool parce que du coup, voilà, ça permet de naviguer, de voir les choses sans avoir besoin d'avoir un profil et tout ça. Donc, c'est l'une des particularités de YouTube que j'apprécie énormément d'ailleurs sur ce point. Voilà, où tout n'est pas public. C'est, voilà. Bref, c'est mon avis personnel, on ne va pas s'étendre les amis. Voilà, en tous les cas, les amis, je vous remercie pour tout. Merci pour votre lecture, merci d'avance pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos énergies. Très bon rituel. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu peut-être dans l'intro, si vous avez déjà du Moon Tea à la maison et que vous avez le Moon Serenity, eh bien, pendant cette pleine lune, ça peut vraiment vous aider dans vos énergies pour vous accompagner sur le sommeil et sur vos nuits, pour la régénération énergétique et pour tout ce qui est travaillé. Donc, je vous invite à vous accompagner avec si vous l'avez déjà à la maison. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez directement aller dans le descriptif de la vidéo, voir de quoi je parle. C'est Moon Tea, c'est moi qui l'ai créé. Première commande si vous le souhaitez également pour la communauté. Voilà les amis, je vous souhaite de très bons rituels. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.